Salut à tous c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi je te retrouve, j'ai le smile, j'ai de bonne humeur, j'ai la banane Je te vois déjà rêver, tu retires ce petit sourire de ton visage en petit pervers, j'ai la banane là La vidéo d'aujourd'hui m'a été proposée par Chty80, donc Chty80 c'est un streamer sur Youtube et également sur Twitch Il est très proche de sa communauté et c'est un gars qui a le coeur sur la main Enfin c'est un ami maintenant, c'est une découverte de Youtube qui est devenu un ami Voilà c'est un super gars, je te le recommande, je te mettrai ce lien de sa chaîne Youtube dans la description Si toi aussi tu as des idées de pourquoi dans les films, pourquoi dans les jeux vidéo, pourquoi dans les pubs N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, moi tu me donnes des idées, donc je te fais passer dans la vidéo Pour cette vidéo je vais laisser sortir le gamer qui est en moi, je te vois venir Je te vois venir, tu te sors tout de suite cette idée de la tête Je parle de moi, c'est moi qui aime bien ça Il n'y a rien en moi, il n'y a personne en moi, c'est moi le gamer, ok ? Le gamer qui est en moi, je parle de moi, je parle de moi, tu vois qui fait des jeux vidéo Il n'y aura pas de gamer en moi, non mais oh, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse clairement Il est vrai que quand tu aimes bien un jeu, tu rentres totalement dans l'histoire, tu es tellement à fond dedans Qu'il se peut que tu lances ton jeu tôt le matin, enfin tôt le matin, tu lances ton jeu le matin Enfin un gamer le matin c'est tout Et tu es tellement à fond dedans que tu ne t'aperçois pas que ta journée est finie Que tu as niqué une journée entière parce que tu étais trop à fond dans ton jeu Que les seuls moments où tu te rends compte que la journée est terminée C'est parce que tu as la dalle C'est parce que ton chat il vient parce qu'il a envie de jouer Ou ton chat également il a la dalle Ou pire encore Oui, il y a pire Il y a pire que ça C'est quand ton organisme commence à te jouer des tours Quand tu vois que tu as quasiment niqué le boss de la fin Je parle peut-être en connaissance de quoi cela Quand tu as quasiment niqué le boss de la fin Tu te dis putain il reste deux minutes Et là tu as ton ventre qui commence à faire des bruits chelous Tu te demandes s'il n'y a pas un monstre Tu es en train de rejouer les scènes de Alien Tu vois, tellement ton ventre il fait du bruit Tu sens que tu as envie de chier Tu sens que tu ne te sens pas bien Donc du coup tu commences à avoir chaud Tu commences à avoir des petites gouttes qui se forment sur ton front Ça commence à couler Tu te dis je ne vais jamais le terminer Et là Et là C'est à ce moment là qu'il te sort une attaque ultime Qui ne t'a jamais sorti de ta vie Qui t'a tué Tu es limite en train de te chier dessus Mais tu es mort dans le jeu Là tu as la haine Donc là tu marches bizarrement Tu vois, tu serres les fesses Et puis tu commences à te dépêcher d'aller aux toilettes C'est limite, tu n'as pas le temps de te poser Ou tu te poses Mais tu as, voilà Il faut vraiment aller très vite Que tu as déjà tout lâché Tu te dis que 10 secondes de plus Tu vois, tu aurais duré un petit peu plus le combat Etc 10 secondes de plus Tu refaisais la déco de ta maison Mais c'est toujours dans ces moments là Que tu ne peux pas mettre à pause en fait Et voilà Donc du coup tu tiens le plus longtemps possible Et tout Ou sinon il te balance une cinématique Mais des fois tu as des cinématiques Qui t'apprend des choses sur l'histoire Donc vu que tu ne peux pas mettre à pause Tu te retiens Mais après à force de te retenir Au bout d'un moment ça urge Au bout d'un moment tu t'en fous Tu recommenceras le niveau Ce n'est pas grave Voilà Tout ça c'est parce que tu étais à fond dans le jeu Tu n'as pas vu le temps passé Mais quand tu abandonnes le jeu Pour enfin aller déposer ta pêche Oui Oh putain je m'embrouille Quand tu poses enfin ton jeu Tu te dis allez c'est bon fuck Je m'en fous Je vais aller déposer ma pêche Je n'en peux plus Tu vois t'arrives plus à te retenir Bah si t'arrives à te retenir Parce que sinon t'es déjà dans la merde Mais quand on peut vraiment plus Tu poses ton jeu Tu te dis allez go Là tu te retournes Tu vois tout le chemin que t'as à faire C'est loin des fois les toilettes C'est très loin Même si c'est à côté c'est très loin Mais Tu es un combattant Tu as guerrier dans l'âme Tu te serres le cul à mort Tu te serres les fesses à mort Voilà tu te dépêches Tu fais ce que tu veux Tu marches bizarrement Tu rompes dans les escaliers Tu te laisses tomber Tu te poses tu vois Pour que ça a pas de pression Tu te dépêches Tu te dépêches J'ai ma vie qui part en couille C'est un truc de fou Et là Arrivé dans les toilettes Tu te sentais que 10 secondes de plus C'était mort 10 secondes de plus Tu te refaisais le boxer Tu te refaisais la déco de ta maison Tu plantais de l'engrais dans ta maison Bon à part ces moments un petit peu dégueulasses Un petit peu salaces Parce que voilà Je voulais vraiment partir dans l'extrême Il y a des très bons moments dans les jeux Tu peux également être pris dans l'histoire Tu peux avoir des moments qui sont vraiment Très émouvants Oui je me souviens Il y a un jeu Il m'a fait chialer J'avais la larme qui coulait C'est un truc de fou Je me souviens Enfin je dois avoir encore un let's play sur ma chaîne gaming Et là Il y a des jeux Tu te mets un fou dedans Et Et tu le sens Même tu fais pour avoir un commentaire Tu as les sanglots dans la voix C'est un truc de fou Tu peux également avoir des moments Qui sont beaucoup plus stressants Comme ceux que Par exemple Tu vois moi Avec le travail Bon je joue C'est soit tu joues pour le matin Des fois tu joues le soir Bon des fois tu joues pas du tout Parce que t'as pas le temps Mais Quand tu joues T'as des jeux sur la guerre T'as des jeux d'horreur T'as des jeux Des petits jeux enfantins Des petits Enfin t'as toutes sortes de jeux Et Dans ces moments bien stressants Il fait noir T'as le cas sur les oreilles Enfin là j'ai le chat à côté de moi également Ouais Des fois t'es tellement à fond dans l'histoire C'est un petit peu sombre C'est un petit peu T'as une petite musique bien stressante Et là t'as ton chat qui te saute dessus Je te jure Tu hurles Tu hurles Mais De peur Tu hurles clairement de peur Parce que t'as ton T'as le chat qui t'a surpris Puis à ce moment là Tu mets un petit peu ta manette de côté Tu fais des câlins avec le chat Enfin tu Tu caresses le chat Tu Voilà Parce que lui aussi Il a eu peur de ton De ton cri Parce que t'as un homme viril Donc du coup Tu caresses le chat Puis là tu reprends le jeu Tu vois Tu pensais plus à ce moment stressant A ce moment angoissant Ce moment flippant Puis là T'as un couillon qui arrive à l'écran Oui T'as un couillon qui arrive à l'écran Que tu t'y attendais pas Deuxième cri d'horreur C'est pour ça que les jeux d'horreur Tu vois Je mets longtemps à les finir Parce que sinon Si je suis cardiaque Il va déjà longtemps Que je serai plus là Sauf que tu as hurlé Une deuxième fois Ton chat Il se demande ce que tu as Donc toi T'as envie de continuer L'histoire Tu fais plus attention Qu'il y a encore Un chat à côté de toi Parce que t'as le Oublie pas que t'as le casque Sur les oreilles Donc t'entends pas forcément Ce qui se passe autour Et là Il ressort sur toi Et ça c'est vrai Il ressort sur toi Donc du coup Tu refais un deuxième Un troisième Bah un deuxième cri Pour le chat Mais lui Il était tout mignon Il venait voir Si tu allais bien Si ça allait Parce que Voilà Pour lui c'est pas normal Que tu cries comme ça Que tu as peur comme ça Donc il revenait voir Donc le pauvre Je lui ai fait peur deux fois Donc Quand ça se passe comme ça Je coupe le jeu Je coupe clairement le jeu Et je prends le chat Sur les genoux Avec moi Voilà Puis je mets une petite comédie A la télévision Pour plus mettre Les moments stressants Parce que là Tu vois T'as ton coeur Qui va déjà De soirée à l'heure Là À un moment Tu te demandes S'il va pas sortir De ta poitrine Parce que ces jeux T'ont tellement mis Dans une ambiance Lugubre Stressante Où ça peut être Totalement émouvante Des fois tu te mets A chialer Totalement Et en fait Ce que j'aime bien Avec ces jeux C'est La créativité Tu te dis Il y a un mec Qui a pensé À faire un univers Totalement comme ça Il réinvente des villes Il réinvente Ou sinon Ils font du Ils reprennent une ville Totalement à l'identique Ils arrivent à te faire Tu t'y croirais Presque tellement T'es à fond dedans Il recrée Tout Et là tu te dis Que c'est un mec Qui a pensé à ça Et du coup Il a ressorti À son équipe Et ils ont bossé Pendant des années Pour faire Un truc Juste magnifique C'est impressionnant Tous les univers différents Et je suis quelqu'un Qui se passionne vraiment Sur tout Donc je peux te jouer À un jeu d'horreur Comme je peux te jouer À un jeu de bagnole Je peux te jouer À n'importe quoi Et voilà Je kiffe tout autant Donc j'espère Que ce petit numéro Sur les jeux vidéo T'a plu J'en referai un numéro 2 Mais je rentrerai plus Dans les détails Par exemple Si je parle d'un jeu de guerre Si je parle d'un jeu de bagnole Si je parle d'un jeu d'aventure Etc Je rentrerai peut-être Plus dans les détails Parce que Bah voilà Il y a tellement de choses À dire dessus Donc c'est la fin de cette vidéo Merci à toi de m'avoir regardé Jusqu'au bout Ça m'a fait extrêmement plaisir De te l'attendre Moi je te dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Tu connais le bail Les réseaux Tu peux me suivre sur Instagram Tu peux me suivre également Sur Facebook Ça m'a fait extrêmement plaisir Parce qu'on est de plus en plus nombreux Sur les deux réseaux Moi je te dis à bientôt Allez bye tout le monde Aujourd'hui On va mettre un Mais quand tu abandonnes le jeu Pour enfin aller déposer ta pêche Oui Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz